Maintenant, il y a deux autres étapes qui vont nous permettre de compléter les écritures de la session. La deuxième étape est la comptabilisation de la fraction d'amortissement jusqu'à la date de la session, ou ce qu'on appelle encore le complément d'amortissement. C'est-à-dire depuis le début de l'année et jusqu'à la date de session, l'entreprise a utilisé le bien, donc il y a eu consommation, il y a eu usure du bien en question, et dans ce cas-là, bien sûr, il faut tenir compte de l'amortissement du début d'exercice jusqu'à la date de session, c'est ce qu'on appelle le complément d'amortissement. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, on va le comptabiliser de la même manière qu'en n'importe quelle dotation d'amortissement, dotation d'amortissement pour l'immobilisation en question, et la contrepartie, c'est la classe 2, amortissement de l'immobilisation. Et puis, la troisième étape qui va nous permettre de tenir compte de la sortie de l'immobilisation. Maintenant, on a cédé notre immobilisation, on a touché le produit de session, il n'y a aucune raison pour garder l'immobilisation dans le bilan de l'entreprise. Et dans ce cas-là, l'entreprise doit se départir, d'accord, de l'immobilisation, mais il faut respecter un protocole lié à l'écriture de la session. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons prendre la classe 2, amortissement de l'immobilisation, et dans ce cas-là, il faut prendre le total des amortissements pratiqués depuis la date de l'acquisition ou encore la date de la mise en service jusqu'à la date de session, en tenant compte du complément d'amortissement qui a été, bien sûr, enregistré la dernière année. Et puis, on va ajouter une écriture ou bien un compte qui appartient à la classe 6, la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation cédée. La valeur nette de l'amortissement, c'est la valeur d'origine moins le total des amortissements. Et par la suite, donc, il faut un petit peu, d'accord, tenir compte de la sortie sous forme de l'annulation, une contrepassation de l'immobilisation. Donc, je prends le compte actif de l'immobilisation cédée et on va le créditer, d'accord, pour dire qu'on est en train d'annuler la session de cette entreprise. Donc là, ce sont des écritures bien équilibrées parce que la VNA, c'est la valeur d'entrée ou encore la valeur d'origine moins le total des amortissements. Donc voilà l'écriture comptable qui va nous permettre de tenir compte de la cession des immobilisations. Donc, il faut savoir que la cession est une opération qui n'est pas anodine. Elle peut tout simplement engendrer soit un produit, d'accord, soit un résultat positif de cession, soit un résultat négatif de cession. Nous allons voir maintenant les différents cas liés à la cession en question. Donc, le résultat de la cession se calcule de la manière suivante. Produit de cession moins la VNA. La VNA, c'est la valeur nette d'amortissement, valeur d'entrée moins le total des amortissements pratiqués depuis la mise en service ou bien depuis l'acquisition de l'immobilisation en question. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire une comparaison entre ce qu'on a touché via la cession, via la vente de l'immobilisation et sa vraie valeur nette comptable. Parce qu'on ne peut pas faire une comparaison entre le produit de cession et la valeur d'entrée parce que quand même, on a utilisé le bien en question, on a utilisé l'immobilisation, on l'a consommé. Donc, il faut tenir compte de sa vraie valeur comptable. La vraie valeur comptable, c'est la valeur d'entrée moins le total des amortissements pratiqués jusqu'à la date de cession. Et on va essayer de comparer entre les deux. Quand le produit de cession est supérieur à la VNA, on parle de plus-value, c'est-à-dire l'entreprise a réussi à négocier un prix supérieur à la valeur nette comptable du bien. Et dans ce cas-là, bien sûr, on a ce qu'on appelle une plus-value. Maintenant, quand le produit de cession est inférieur à la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, on parle de moins-value. D'accord ? Il y a un cas spécial, c'est quand, bien sûr, l'immobilisation a été totalement amortie. Tout ce qu'on va toucher, bien sûr, sera considéré comme une plus-value parce que la valeur nette comptable d'une immobilisation complètement amortie sera nulle. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on va toucher, ça va être, bien sûr, une plus-value pour l'entreprise en question. Alors, pour bien ancrer les écritures de la cession des immobilisations, je vous propose de passer à l'application 5. L'entreprise Delta cède sa machine rotative le 31.3.2016 au prix de 40.000 à encaisser après six mois. Donc, on a ici un produit de cession qui est égal à 40.000 et on a la date de la cession. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des informations sur la date d'acquisition. La machine est acquise le 1.1.2013 au coût de 160.000 dirhams pour une durée d'amortissement de cinq ans. Donc là, on a toutes les données nécessaires pour pouvoir apprécier la cession réalisée par l'entreprise. Donc, on nous demande de calculer le montant de la dotation d'amortissement pour l'année 2016, le montant de la VNA à la date de la cession, le résultat de la cession et puis de passer au journal les écritures de la cession en question. Sous-titrage Société Radio-Canada